La nouvelle équipe dirigeante de l'Ordre national des médecins appelle à l'union des praticiens des professions médicales sur fond de fragmentation progressive. C'est l'une des résolutions formulées lors de la tenue de la première réunion de l'Ordre le 21 décembre 2023. Une rencontre au cours de laquelle le président et ses membres avaient décidé de créer une plateforme de communication permanente avec l'Ordre des pharmaciens pour permettre à la profession de retrouver ses règles de noblesse. Il y a quelques années, la famille médicale n'était qu'un seul et unique conseil. C'est à la faveur de la loi de 1990 qu'on a éclaté le secteur médical en trois, c'est-à-dire les pharmaciens, les dentistes et les médecins. Ils nous sont formés pour sauver des vies, mais je crois qu'il en est de même des pharmaciens. On va s'asseoir et s'y parler. Que celui qui déroge, je crois que nos ordres respectifs, il y a des sanctions qui sont prévues, disciplinaires, qui peuvent aller jusqu'au recré de leur agrément. Cette interpellation qui vaut tout d'abord pour le secteur des médicaments est l'unique manière de mettre fin à la contrefaçon qui entache ce corps de métier. Les pharmacies de la rue, il faudrait que ça cesse. Il faudrait également que la population comprenne que c'est dans leur intérêt. On ne joue pas avec le médicament. Et même ces médicaments de la rue, est-ce que nous sommes sûrs qu'ils sont de bonne qualité ? On ne connaît pas leurs origines. Selon le syndicat, cette stratégie qui vise à rétablir l'ordre dans les corps de métier propres au système de santé interpelle plusieurs acteurs. On constate beaucoup de délivrance de médicaments qui devraient être délivrés avec une prescription, avec une ordonnance. C'est vrai que c'est un problème. La chaîne de dispensation qui va de la prescription jusqu'à la dispensation du médicament et le pharmacien est au bout de la chaîne. Il faut organiser toute la chaîne. C'est dans une bataille qui s'annonce rude et qui nécessite l'accompagnement des pouvoirs publics et la prise de conscience des populations pour des résultats efficaces et efficients.